... Pour moi, l'escroc Hupy, c'est un escroc parmi d'autres. Sauf que lui, il était moins malin, parce qu'il voulait à tout prix briller. Je m'appelle Raban Desbois, je suis hacker et écrivain, et aujourd'hui, je vais vous raconter les histoires les plus fascinantes des plus grands cybercriminels de notre époque. La plupart des cybercriminels ont à peu près le même profil, ils ont tous le même objectif, partir des tréfonds et générer des dizaines de millions. On s'intéresse aujourd'hui à Hupy, qui était connu du grand public en tant que célèbre influenceur, qui exposait fièrement sa richesse sur les réseaux sociaux à ses 2 millions d'abonnés. Mais derrière les 13 voitures de luxe, les jets privés, les palaces, la collection de montres et les vêtements de marque, se cache en réalité une organisation criminelle de la plus haute envergure dont Hupy était le chef. Durant les 10 dernières années, on estime que les sommes volées par lui et son gang tutoient les 100 millions de dollars. Et vous allez découvrir comment est-ce que Hupy a bâti cet empire, véritable Tony Montana de la data jusqu'à sa chute, victime de l'algorithme et de son propre ego. Hupy, soyons très clairs, lui, il était totalement inconscient. Il se présentait comme un entrepreneur, un peu dans cette nouvelle vague de gens qui avaient réussi. C'est Hupy, très peu de moyens, arrive à subtiliser énormément d'argent. On est clairement dans du Pablo Escobar 2.0 à ce niveau-là. Il est né au Nigeria, le 11 octobre 1982, à Lagos. Son père est chauffeur de taxi et sa mère boulangère. Il y a un petit point non négligeable qu'il faut quand même noter sur le Nigeria, c'est que c'est sans doute le pays le plus connecté d'Afrique, si bien que 30% de sa population a déjà utilisé le bitcoin. Fatalement, un pays ultra connecté, ça engendre une transformation de sa criminalité. Les criminels passent de la rue au clavier et ils s'adaptent. Un petit peu comme au Nigeria, avec le berceau des Yahoo Boys. Yahoo Boys, c'est simple. C'est des minots qui commencent aux alentours de 7-8 ans. L'important, c'est qu'ils savent brancher une prise électrique et qu'ils savent taper « Bonjour, tu es belle, tu es beau, je t'aime ». C'est grosso modo comme ça le recrutement. Le deuxième recrutement, c'est « Si tu ne le fais pas, je te mets une tarte ». Ça, soyons très clairs, je l'ai vu en Afrique, c'est assez fou furieux, mais c'est aussi le fonctionnement d'une mafia locale. Et chaque gamin a 10 à 100 victimes potentielles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'éducation, les parents ont besoin d'argent. Quand ils expliquent qu'ils sont capables de rapporter juste 200 euros par jour, il y a des familles qui disent « Mais viens, viens, tu es un génie mon enfant ». Vous avez déjà sans doute reçu des dizaines et des dizaines d'emails d'arnaques de ce genre. Un prince nigérien souhaitant vous léguer sa fortune de 300 millions. Quelle chance ! Ou bien une arnaque à la love romance, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas tombe instantanément folle amoureuse de vous. C'est malheureusement souvent des personnes âgées qui le piégeaient pour leur extorquer de l'argent. Et le piège, il est là. Ces gens s'intéressent à moi. Donc quand il dit qu'il m'aime et qu'il m'envoie des photos de sa famille, j'y crois. Et donc quand il me dit qu'il est malade et qu'il a besoin de recevoir 500 euros parce qu'il a besoin de voir son médecin, j'y crois. Et donc la force de ces gens, c'est de convaincre. Une usurpation d'identité un peu douteuse, une grammaire et un orthographe qui laissent à désirer. Mais néanmoins, ces arnaquaires ont connu pendant un temps leur succès et sont pour la plupart originaires du Nigéria. Pour en avoir vu, ils étaient en train de discuter avec plusieurs personnes. Alors d'un côté, ils parlaient à une dame, de l'autre côté, ils parlaient à un monsieur. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai quand même une grand-mère que j'ai dû, on va dire, aider. Et elle a perdu 8000 euros. Quand on en parle comme ça, c'est complètement fou. Mais il n'y a pas une journée où ça n'arrive pas encore aujourd'hui. C'est l'occasion qui fait le larron. Et si en face, on a des crédules, pardon du terme, ils tombent dedans. H-Papi fait la rencontre de certains d'entre eux dans des cybercafés de Lagos. Et ils réalisent en fait le potentiel de ces arnaques. La conclusion que tire H-Papi de tout ça au final, c'est que le maillon de plus faible dans une chaîne de sécurité, ce sera toujours l'être humain. Début 2014, H-Papi et quelques associés s'installent à Kuala Rumpur en Malaisie. C'est comme s'il appuyait sur la touche start et qu'il lançait le début d'une grande aventure. Nouvelles ambitions, la quête du billet les appelle. Et pour H-Papi, hors de question de devenir un cybercriminelle lambda, il n'y aura pas d'arnaque à la love romance, il n'y aura pas de « je suis prince nigérien et tu vas hériter 350 millions ». Non, pour lui, ce sera le Business Email Compromise, plus connu sous le nom de BEC. C'est une arnaque redoutable ciblant les entreprises et ayant pour but de détourner leur oseille. C'est vraiment un type d'arnaque qui est chiffré en milliards de pertes par an. Donc c'est vraiment des dossiers qui arrivent tout le temps. Seulement, pour être un cybercriminelle qui marche dans le BEC, il faut absolument avoir des associés et donc créer un réseau. Et c'est à ce moment-là du coup que HushPapi commence à créer, former son réseau international d'arnaques. Est-ce que ce business d'entreprise par l'email, par le courrier électronique, vous pouvez être 5 comme vous pouvez être 100 ? Le plus souvent dans ce genre d'attaque, on ne sait pas souvent qui est vraiment le cerveau derrière ces opérations. Dans ce cas-là, on peut en déduire que c'est HushPapi, mais on n'en a jamais vraiment la certitude étant donné que c'est un modèle opératoire qui est très commun. À travers ses associés, HushPapi parvenait à pirater les boîtes mail de certaines personnes clés dans une entreprise. Pour avoir accès aux emails, la plupart du temps, c'est souvent du phishing. Ça va être des emails, donc ils vont avoir des fichiers attachés. La plupart du temps, les gens cliquent et on sait que les gens cliquent un peu sur n'importe quoi. Mais ces fichiers-là vont prendre l'accès de la machine des victimes, soit à travers des exploits ou des virus. Une fois qu'ils ont accès à la machine, c'est un travail d'observation qui commence, minutieux. Petit à petit, HushPapi fait son nid, ils regardent un petit peu comment est-ce que ça se passe au sein de l'entreprise, la routine, qu'est-ce que les employés font, si jamais il y a des factures récurrentes ou non à payer. C'est un travail d'observation minutieux qui s'effectue et qui peut durer facilement plusieurs mois. À partir du moment où la personne va partir en vacances, C'est un moment très propice pour les attaquants pour reprendre le contrôle et répondre aux emails à la place des victimes. Lorsqu'une facture se présente, ils vont prendre soin bien évidemment de remplacer les informations bancaires du véritable destinataire par les siens. De cette façon, l'entreprise va initier le virement et c'est lui qui va récupérer l'oseille, sans qu'elle ne s'en aperçoive. Il faut savoir qu'en 2022, le nombre d'attaques et d'incidents a doublé. Donc forcément, ça rapporte. Il y a énormément de groupes qui utilisent ces techniques-là pour pouvoir voler de l'argent. Plus le temps passe, plus il brasse de l'oseille et plus la fréquence de ses publications sur Instagram augmente. Parce que pour lui, en fait, être riche, ce n'est pas suffisant. Il a besoin de le montrer, il a besoin de l'exposer et surtout il a besoin de capitaliser sur sa richesse. En fait, les cybercriminels, ça reste des humains comme tout le monde, donc bien évidemment, ils ont un égo. Et quand tu brasses autant de quantités d'argent, etc., les personnes, ils aiment bien montrer. Ils aiment bien montrer qu'ils ont réussi dans la vie. Et lui, très clairement, c'était de montrer que, regardez, j'ai une entreprise fleurissante qui me permet d'avoir les plus belles voitures, les plus belles maisons et les plus beaux vêtements. Et donc du coup, il était un petit peu le côté bling-bling. Et tout cet oseil, Hushpupy le justifie par trois mots magiques dans la description de son compte Instagram. Real estate, développeur. Concrètement, il se passait pour une grosse pointure dans l'immobilier, alors qu'en réalité, l'intégralité de ses sous provient de ses arnaques au BEC. À ce moment-là, pour Hushpupy, la Malaisie, ça ne suffit plus. Il a besoin de plus, il a besoin de mieux. Et donc, début 2017, il prend un vol, lui et son équipe, allez simple, direction Dubaï. Il l'annonce même sur son compte Insta. Quel grand prince ! Il finit par prendre résidence au Palais Versace, un hôtel luxueux dans lequel il occupe une gigantesque suite avec ses associés. Familial comme ambiance. Hushpupy, c'est quelqu'un qui aime vivre. Il a dû vouloir se poser dans un endroit qui était plus sympathique que la Malaisie. Puis Dubaï est connu quand même pour être assez léger sur les impôts. Donc en plus, si on doit payer des impôts sur de l'argent que j'ai volé, ce n'est pas possible. À Dubaï, Hushpupy connaît sa période d'âge d'or. Tout lui réussit. Les arnaques BEC se déroulent à merveille. Il n'a jamais été aussi riche et il a un réseau en place. En plus de ça, il n'a jamais été aussi actif dans le domaine des arnaques. Il multiplie les coûts et gravite désormais dans les hautes sphères du cybercrime. Le mec s'est fait un nom. C'est devenu clairement une référence dans le milieu. Évidemment, son compte Instagram continue d'exploser. Le frère dépasse les 2 millions d'abonnés. Et du coup, comme un influenceur modèle, il propose du bon contenu et alimente toujours ses réseaux de photos en photos et de vidéos en vidéos. Son but, c'était vraiment de ramasser assez d'argent pour pouvoir se montrer sur les réseaux sociaux, aller dans des hôtels et prendre l'avion. C'était son but. Sauf que, comme il a passé en stade dans le palier de la richesse, chinez la haute couture et dites bonjour au Rolls personnalisé et au Richard Mill qui valent le prix d'une maison sur son poignet. Dubaï, lui va comme une paire de Louboutins. Tout lui réussit. À ce moment-là, c'est l'architecte d'un réseau de cybercriminels qui marche, qui réussit très fort. Ils sont formés, internationaux. À ce moment-là, je peux être pire et hyonne. Il en va même jusqu'à proposer des services de bankdrop à certains gros joueurs du milieu. On pourrait expliquer un bankdrop en disant que c'est un compte bancaire qui sert à réceptionner l'argent d'un hack ou alors de l'argent volé. Pour ensuite les redispatcher et pour pouvoir les convertir soit en crypto-monnaie, soit en argent directement, en billets que tu vas pouvoir toucher ou alors même en cartes de paiement, par exemple Apple. Ça peut être aussi ouvrir des comptes en banque dans certains pays avec la complicité des employés de la banque. Surtout pour des groupes comme ça, où en général, ils vont utiliser des centaines de comptes en banque qui vont être dans plusieurs pays. Ça va être ce genre de mécanisme, le bankdrop. C'est l'établissement que tu vas utiliser pour pouvoir redispatcher, ensuite l'argent et l'exfiltrer. Et être sûr que concrètement, une fois que tu aies réussi à piquer de l'oseille dans la caisse, il ne soit pas bloqué ou tu puisses y accéder. Sauf qu'un jour, il va faire le coup de trop. Il va abuser, il va franchir la limite, dépasser les bornes, pousser mémé dans les orties, puisque Hushpapi va être contacté pour réceptionner l'argent d'un hack. On parle du hack de la Banque de Malte qui s'est déroulé en 2019. Mais ce hack n'a pas été effectué par n'importe qui. Il a été orchestré par le Lazarus Group, qui n'est autre que le bras armé, l'équipe d'élite de hackers de la Corée du Nord. Le Lazarus Group, on en parle beaucoup parce qu'il est à l'origine de beaucoup d'attaques qui ont pris des ampleurs internationales importantes. On ne sait pas, peut-être que le Lazarus Group, ils sont juste tombés un jour sur un post Instagram et ils se sont dit, ah tiens, pourquoi pas ? Ou alors, au contraire, ils filaient depuis longtemps. Malheureusement, on ne sait pas quoi. Ce genre de groupe, en termes d'opération, va bien au-delà de juste envoyer des emails. Seulement, le FBI finit par se rapprocher petit à petit de lui et son équipe. Donc ils enquêtent. Ils voient quelque chose de très bizarre, par exemple sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui se vante d'avoir de belles voitures, qui commence à lancer des billets en l'air, en extrapolant, mais en exagérant à peine. Et donc du coup, il y a enquête, obligatoirement. Pour nous, c'était une aubaine. Ça devient de plus en plus facile pour les services de mener les enquêtes. Et en fait, au fur et à mesure que tu as plus de richesse, tu te montres un peu plus. Et tu as vu que tu te montrais un peu plus et que tu n'avais pas de problème. Et donc tu te montres encore un peu plus, tu vois que tu as toujours eu un peu de problème. Et tu vois, c'est un cercle vicieux en fait. Et tu continues justement à chaque fois à exposer un peu plus tes informations, etc. Jusqu'au jour où la justice se rattrape. Grâce à Instagram, le FBI parvient à récupérer la date de naissance de H-Pupy, qui lui, l'avait annoncé fièrement sur un de ses posts parce que Fendi lui avait fait un gâteau d'anniversaire personnalisé. Avec cette précieuse information, les enquêteurs parviennent à connecter ces deux informations et parviennent à associer la demande de visa à H-Pupy. Ils arrivent enfin à trouver son nom et son prénom, celui de Rahman Abbas. Le monde du cybercrime regorge d'acteurs tous aussi uniques les uns que les autres. Et parfois, il y a même des connexions improbables qui s'effectuent entre eux. Alors qu'il est en totale roue libre, H-Pupy va sans le savoir travailler pour des hackers nord-coréens. En fait, les cybercriminels rentrent en contact les uns avec les autres assez facilement en réalité. Et donc, tout le monde connaît les faits de guerre de chacun. Et donc, bien évidemment, H-Pupy, c'était une personne qui était très connue de la scène underground, un peu du hacking, etc. à l'époque. Il avait carrément industrialisé ça. Il avait des personnes qui bossaient sur ça. Ses process, il les connaissait très bien. Il savait déjà comment récupérer de l'argent, etc. Enfin, c'est quelque chose qui est bien rodé. Et en plus, tu as la preuve que, justement, il arrivait à pouvoir sortir de l'argent et en vivre sur plusieurs années. L'un de ses associés, qui a pour pseudo Allomari, de nationalité canadienne et américaine, demande à H-Pupy un bank drop pour réceptionner l'argent d'un futur hack. H-Pupy s'exécute et communique à Allomari les coordonnées bancaires du compte en question. Quelques jours plus tard, la Banque de Malte subit un hack et 14,7 millions de dollars sont déplacés par virement bancaire sur des comptes à Hong Kong, aux États-Unis et en République tchèque. Ce piratage orchestré par le Lazarus Group, l'équipe de hackers de Kim Jong-un, qui a pour mission de gagner un maximum d'argent, aura désigné H-Pupy comme employé idéal dans un blanchiment d'argent bien trop risqué. À mon sens, il n'y avait pas vraiment de difficulté pour le retrouver. C'est juste qu'en fait, il a commencé à être vraiment très intéressant pour les forces de l'ordre quand il a collaboré avec certains groupes cybercriminels, notamment sur du blanchiment d'argent ou sur récupérer des crypto-monnaies. Le 6 juin 2020, presque un an jour pour jour après le hack de la Banque de Malte, H-Pupy publie sans le savoir sa dernière photo sur Instagram. On peut y voir une Rolls-Royce personnalisée magnifique. Avec écrit en légende, je vous souhaite prospérité et succès. Quel homme magnanime ! On est aussi dans une démesure totale. Quand vous pensez que ces gens-là, le soir, prenaient leurs mains, faisaient « Tiens, on va dépenser ça ce soir. » Qui va venir me chercher ? Ben, le FBI. Deux jours plus tard, un raid furbo-cosmique l'arrête dans sa suite luxueuse du palais Versace. Le raid est composé de la police de Dubaï et du FBI. Il n'a absolument aucune chance. On sait aujourd'hui que la cybercriminalité n'a pas de frontières et qu'on s'est bien rendu compte que pour l'arrêter aujourd'hui, les États avaient besoin de mettre en place des coopérations judiciaires et policières. En Europe, on a une coopération judiciaire et policière assez forte. Et au niveau mondial, il faut des accords bilatéraux, multilatéraux entre les États pour pouvoir coopérer. On a pu travailler ensemble et avoir des résultats positifs pour nous, pour le FBI et pour les services des différents pays. Jpepia a été arrêté dans le cadre d'une vaste opération multi-agence. Lui et ses 11 complices sont filmés par les services d'intervention pendant l'opération, sans doute pour servir d'exemple. C'est aussi pour montrer à un juge que l'arrestation a été faite d'une façon juridiquement correcte, que la police de Dubaï n'a rien fait qui était contre les règles de leur police ou contre la loi qu'ils doivent suivre. Parfois, c'est pour leur protéger eux-mêmes qu'ils filment l'arrestation. Le message est clair, Dubaï n'est pas une terre d'accueil pour les criminels et quant aux États-Unis, s'ils veulent vous attraper, ils vous traqueront jusqu'au dernier recoin de la planète. Butin de la perquisition, plus de 40 millions de dollars en cash, d'un gris sidéral. On peut aussi noter qu'il y avait 13 voitures de luxe pour un montant total d'à peu près 10 millions d'euros. Côté data, là, c'est un véritable trésor de guerre qui est saisi. Au total, près de 2 milliards de lignes d'information révélant des infos sur des personnes et près de 120 000 documents facilitant les fraudes. On reproche à H.P.P. un préjudice colossal atteignant presque les 435 millions de dollars. Fin de parcours pour le frère, il est extradé vers les États-Unis et en attente de jugement, où il devra répondre à de multiples chefs d'accusation. Piratage, disurpation d'identité, escroquerie ou encore fraude bancaire. H.P.P. risque jusqu'à 20 ans de prison. Violentissime. Les extraditions, comme ce qui s'est passé avec Roche-Papi après qu'il a été arrêté, sont assez compliquées au niveau juridique. Il faut montrer aux services et aux magistrats du pays où quelqu'un est arrêté que d'abord, qu'il y a assez de preuves pour qu'il y ait un vrai procès. Et deuxième, que ce qui est un crime dans le pays qui veut faire l'extradiction est aussi un crime dans le pays où la personne a été arrêtée. Tout ça, en fait, c'est vraiment le problème de la cybercriminalité, c'est que c'est transfrontalier et ça se heurte aux législations de chaque pays. En France, par exemple, il n'est pas possible d'extrader quelqu'un qui est français. Il va être jugé en France. Après avoir vécu dans l'opulence, dans l'abus le plus total, H.P.P. ne dort désormais plus dans un palace, mais bien dans une cellule, dans une prison. Mais ils continuent leurs arnaques aussi en prison. Alors, H.P.P. on ne sait pas trop, mais il a des anciens lieutenants et il y en a un qui s'appelait Arco qui a quand même réussi à faire une arnaque d'un million de dollars alors que le gars a pris prison à vie. Le frère a été condamné à 11 ans fermes par le district de Californie et il purge à peine dans une prison fédérale au Colorado. En plus de ça, s'ajoute à l'addition un remboursement. En effet, il y a deux de ses victimes qui doivent rembourser, c'est pas énorme. Ils doivent la somme de 1 million et 800 mille dollars. H.P.P. ou les autres, ils ont clairement quelque part des sous planqués. 100 millions, c'est ce qui a été trouvé. Est-ce que ce sont les chiffres finaux ou pas ? C'est aussi une autre question. Les vrais chiffres sont sûrement beaucoup plus élevés. On peut imaginer qu'il lui reste des choses cachées dans certains pays. C'est très difficile de le savoir en réalité. Les dégâts infligés par H.P.P. sont titanesques. Il y a des médias qui disent que ça pourrait atteindre les 400 millions de dollars. Quant à Instagram, ils ont carrément décidé de supprimer le compte de H.P.P. qui comptabilisait 2,8 millions d'abonnés. Peut-être qu'Instagram a perçu cela comme une incitation au cybercrime et ils n'ont pas voulu prendre de risques. Clairement, ce qu'il a perdu, c'est bling bling. Instagram, et voilà mes grosses voitures, et voilà mes grosses maisons, et voilà mes vêtements. Mais il était bling bling. Aujourd'hui encore, on trouve des comptes de Yahoo Boy, et je vous parle de 2023, ou 21ème siècle où ils le vénèrent encore. Lors de son arrestation, il y a énormément de documents turbo confidentiels qui ont été retrouvés. Après tout, il faut se dire quand même que H.P.P. c'était l'une des figures emblématiques du milieu du cybercrime et donc forcément, c'est quelqu'un qui sait énormément de choses et sur énormément de dossiers. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que sa peine 11 ans est relativement clémente. C'est super marquant parce que c'est un cybercriminel qui avec très peu de moyens va réussir à subtiliser énormément d'argent à travers le monde. Pour le peu de compétences qu'il avait, c'est intéressant. En revanche, après d'un point de vue technique, je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus compétentes. Parce que la réalité de la chose quand même, c'est que je ne peux pas m'empêcher de penser que si H.P.P. n'avait pas été victime de son égo, victime d'une société, victime du besoin de montrer, de prouver, il aurait pu disparaître dans les tréfonds et empocher des dizaines de millions d'euros. Mais le mec a été victime de l'algo, victime de son égo et le Tony Montana de la data finit par prendre 11 enfermes. d'une inscribete. Sous-titrage ST' 501